C'est un immense soulagement pour toute l'équipe, parce que c'est vrai qu'on attendait ça depuis un peu plus de 5 mois qui sont en activité maintenant, et même si on essaye de poursuivre les activités au quotidien, c'était dans l'esprit de tout le monde ici et ça commençait à être un peu lourd. Donc un immense soulagement, une grande joie de les voir pour de vrai. Alors depuis l'enlèvement d'Amélie, Léa et Pierre, on a continué les opérations au Yémen et notamment à Sayoun, là où ils ont été pris en otage, notamment grâce au personnel national qui a souhaité dès les premiers jours poursuivre l'action. Et évidemment on a adapté notre façon de travailler pour les encadrer directement depuis Lyon, mais en continuant notre action telle qu'elle était prévue. On a une acceptation au risque de kidnapping qui est réelle, même si on a des procédures et des protocoles qui visent à les réduire au maximum, mais le risque zéro n'existe pas en sécurité. Et quand on intervient dans des pays comme malheureusement le Yémen, le Soudan ou la Centrafrique, c'est des risques qui existent.